Le 5 février 2022, soit un peu plus d'un an avant sa disparition, Marion Gaye m'avait accordé une interview à Jordan Deluxe dans l'émission chez Jordan sur C8. Elle y avait évoqué avec sincérité ses rapports distants avec ses trois enfants. Jamais plus Marion Gaye ne se rendra sur le tournage de scène de ménage. Celle qui incarnait l'irremplaçable Huguette depuis 2009 est décédée à l'âge de 84 ans. Alors qu'elle montrait des signes de fatigue depuis quelques mois, elle n'avait pas participé aux primes spéciales en Corse, elle est morte de vieillesse jeudi en fin d'après-midi, à son domicile, en région parisienne. Une disparition qui a suscité une immense tristesse au sein du petit monde de la télévision, mais particulièrement au sein du casting de la série dont elle était l'une des vedettes. Même Lou Denis et Lyon, l'interprète de Cédric qui a quitté le programme en 2017, s'est emparée de son compte Instagram pour saluer sa mémoire. Mais Marion Gaye, qui a également joué dans Plus Belle la Vie, n'était pas qu'une grande actrice, elle était aussi une mère de famille. En effet, elle laisse derrière elle trois enfants. Sa fille aînée, Virginie, est le fruit de son premier mariage avec Philippe le Dieu en 1959. Elle n'avait alors que 22 ans lorsqu'elle est tombée enceinte pour la première fois. Par la suite, elle a eu deux autres enfants avec un autre homme, Jacques Verlier, Mathieu et Romain. Marion Gaye, une mère pas très présente lors d'un de ses derniers passages télévisés, en février 2022 dans l'émission Chez Jordan sur C8, Marion Gaye avait fait de tristes confidences sur ses rapports avec ses enfants. La mythique acolyte de Gérard Hernández avait reconnu avoir été trop absente pour ses derniers, ce qui a créé une sorte de distance entre eux. Je n'aurais pu être qu'une maman mais j'ai décidé de faire une carrière, à leur détriment. Je les vois, mais ils ne sont pas dans ma vie. Ils sont à moi, je les aime, je les rencontre, tout ce qu'on veut, mais ils ne sont pas dans mon parcours de vie, avait-elle déclaré en toute honnêteté. Aucun doute que malgré le rapport distant, ils sont tous plongés dans une immense tristesse depuis qu'elle a rendu son dernier souffle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501